de Laval, cette deuxième conférence en fait du cycle sur l'aménagement du territoire, conférence qui s'appelle Aménager le territoire, ça commence dans ma cour. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux conférenciers, Émile Forêt, qui est cofondateur de l'organisme Nouveaux Voisins, et Jérémie Bordage, qui est architecte paysagiste. Donc aujourd'hui, ils vont nous parler un peu de ce qu'on peut faire à l'échelle très, très micro, je dirais, pour aménager le territoire dans nos compétences et dans nos disponibilités. Je ne prendrai pas plus de votre temps, en fait, je vais laisser la parole à nos experts pour ce soir, je vais céder la parole à Émile Forêt, en fait, qui va venir vous parler en premier. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonjour tout le monde, c'est très intime, c'est le fun. On recommence à sortir, mais ça se fait tranquillement, on peut le voir. Je suis très content d'être ici aujourd'hui, justement, de nouveaux voisins que j'ai cofondés, on a une mission qui, j'en parlerai plus tard, mais qui est beaucoup sur avoir la chance de partager ce qu'on fait, puis on a de moins en moins la chance de le faire en personne, fait que je suis très, très content d'être parmi vous ce soir à Laval. Donc, les objectifs de la présentation, on va y aller avec trois verbes, donc aborder la richesse et la complexité du concept de biodiversité. Je pense que c'est important un peu de mettre les bases, c'est quelque chose qu'on… Je trouve que je m'en venais tantôt, puis j'entendais à la radio, justement, on parlait de biodiversité à la radio encore. On en parle souvent d'une façon qui est remplie de bonnes intentions, mais qui des fois a peut-être des erreurs de langage, qui nous portent à voir, je pense, un regard un peu diminué de ce qu'est le concept, de sa capacité dans nos milieux. Donc, on va avoir une première étape sur la définition. Ensuite, discuter de l'état actuel de la biodiversité, pourquoi qu'on en parle, pourquoi qu'on parle de la diversité du vivant présentement, pourquoi c'est important d'avoir une conférence comme ça aujourd'hui, puis de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire chez soi. Et comme le titre de la présentation, on le mentionnait sur des idées d'intervention, à la fin, je vais vous présenter très humblement des approches qu'on préconise à nos voisins, puis certaines tactiques plus concrètes qui peuvent être mises en branle avant de passer la poc à Jérémy. Donc, le plan de présentation, c'est un peu ce que je viens de dire, fait qu'on va sauter dans le bain. Donc, Nouveau voisin est une organisation en but non lucratif qui facilite la régénération des territoires par la création d'espaces pro-diodiversité. Pour faire ça, on fait principalement trois choses. Donc, on réalise des projets d'aménagement paysager avec des particuliers, avec des instances publiques. On expérimente différentes approches sur l'article. Donc, ça, je pense que c'est un des gros volets au niveau de la réalisation de ce qu'on fait. Donc, il y a des gens qui veulent tester des façons d'entretenir, tester des façons d'aménager. Bien, on embarque avec eux, puis on essaie de les accompagner du mieux possible. Et les connaissances qui sont générées par ces deux aspects-là sur le terrain, bien, on essaie de les partager le mieux possible. Là, on le fait un peu à la course sur les réseaux sociaux, mais éventuellement, il y aura des projets plus ambitieux qui vont émerger dans les mois à venir, dans les années à venir, assurément. Principalement, Nouveau voisin, bien, il y a un CA qui est autour de nous, mais c'est moi et Philippe. Philippe qui a fait son cours en horticulture au cégep, le moment-ci, il y a quelques années. Donc, on est vraiment une petite équipe. Donc, on fait un peu tout présentement, mais c'est ça qui nous rend heureux. Puis ça, c'est un peu un des premiers projets expérimentaux qu'on a fait, qui était au parc Jean-Drapeau, dans la Roseray, derrière le Hélène de Champlain, qu'on pourra reparler un peu plus tard. Donc, la biodiversité, c'est quoi? Je vais lire une petite définition pour vous, puis on en reparlera aussi après si vous avez des questions. Mais généralement, on la définit comme la variabilité des êtres vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques, les complexes écologiques, dont ils font partie. Et cela comprend la diversité au sein des espèces, mais aussi au niveau des écosystèmes. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on voit la biodiversité, ce n'est pas une chose. Sinon, on en parle comme ça, il faut atteindre la biodiversité, mais c'est une capacité d'une espèce, une capacité d'un milieu. Donc, en soi, finalement, ça ne nous aide pas grand-chose à dire qu'on va atteindre la biodiversité, il faut venir la qualifier parce que c'est un caractère à un espace. C'est un caractère, finalement, à beaucoup de choses quand on s'y attarde. Donc, d'emblée, c'est ça. La biodiversité, quand je dis que c'est une capacité ou un caractère, on a tout un niveau qui est plus au niveau de la composition. Donc, on va parler de la biodiversité au niveau de la diversité génétique. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'en ville, on manque cruellement, ou en tout cas, dans notre regard, je dirais, horticole. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'avant certaines espèces, mais de la façon qu'elles sont produites, on va venir reproduire la même génétique encore et encore et encore. Donc, au niveau génétique, je pense qu'on a un potentiel pour l'amélioration. Il va y avoir une diversité au sein des espèces dans un milieu. Je pense que c'est surtout celle-là qu'on entend le plus souvent. Donc, par exemple, il manque d'espèces ou on doit avoir des espèces qui sont plus diversifiées dans un milieu donné. Souvent, ça va être à l'échelle d'un parc, d'une réserve naturelle, d'un quartier, d'une ville. J'enregistre aussi un podcast à temps libre, dans mes temps libres. Je suis très sensible aux bouches sèches, donc ça se peut que je bois beaucoup pendant la séance. La diversité écosystémique, donc au niveau, au sein des écosystèmes eux-mêmes, est-ce qu'on a des écosystèmes qui sont diversifiés? Ça, ça nous porte aussi à s'interroger sur les frontières entre ces écosystèmes-là, entre les liens qui les unis. Souvent, cette diversité-là, on va beaucoup plus l'entendre dans les discours au niveau des corridors écologiques, par exemple. Je sais qu'aujourd'hui, on est là pour parler de vos cours avant, vos cours arrières, mais on peut concevoir la ville des cours avant et cours arrière comme un assemblage d'habitats écologiques. Donc, ça aussi, il y a un volet qui est important pour nous aujourd'hui. Donc, ça, on fait plus au niveau des compositions, qui sont plus de regarder à des choses, puis si on se déplace plus au niveau des dynamiques, ce qui n'est pas facile, puis qui est encore moins présent dans le discours populaire, on va avoir au niveau de la diversité fonctionnelle des milieux, donc plus au niveau des fonctions écologiques d'un milieu, est-ce que ce milieu-là répond à certaines fonctions qui permettent la survie de différentes espèces? Et on va voir la biodiversité comme aussi, ou la diversité comme un processus dans le temps, donc de s'interroger sur l'évolution, encore une fois, des écosystèmes et des espèces qui habitent, pour assurer finalement qu'ils ont tout ce que ça leur prend pour s'alimenter, s'abriter, se reproduire, etc. Donc, quand on nous parle de biodiversité, bien, c'est rare qu'on rentre dans tous ces détails-là. Je ne pense pas non plus qu'on a besoin, mais c'est important de se dire que si on veut aménager pour elles, bien, toutes ces nuances-là existent, puis il faut peut-être s'y intéresser pour poser des gestes qui auront un réel impact sur notre milieu. Mais bon, pourquoi qu'on en parle? Pourquoi je vous ai parlé de toutes ces nuances-là? Bien, c'est quoi, dans le fond, la question qu'on pourrait dire, c'est quoi le problème, tu sais? Le problème, bien, je pense qu'il se manifeste de plein de façons qu'on n'aurait pas tendance à parler, je dirais, d'emblée de biodiversité, mais on le voit avec une multitude, je dirais, de cas, soit de feu de forêt, soit d'espèces qui apparaissent dans nos milieux, qui sont, on pourrait parler même de l'ours polaire qui est en Gaspésie. Donc, c'est grandement lié, bien sûr, aux changements climatiques qui viennent exacerber, finalement, un état de la biodiversité, mais le problème, on pourrait le définir de façon assez simple, c'est que la biodiversité s'érode rapidement. Bien sûr, il y a eu des moments de l'histoire où il y a eu des chutes de la biodiversité, donc ça a été cyclique, comme bien des choses, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une vitesse, présentement, qui est accélérée, comme dans bien des éléments qui sont liés à l'environnement. Donc, par exemple, on parle un peu d'une catastrophe au niveau des invertébris des insectes, donc 41 % des espèces d'insectes seraient en déclin à l'échelle mondiale. On parle qu'il y a 61 % des oiseaux de champ qui, aujourd'hui, ont disparu dans les 40 dernières années au Québec. Ça fait mal, un peu, tous ces chiffres-là. Et le grand coupable, c'est là qu'on arrive aujourd'hui avec nos cours avant, nos cours arrière, c'est la fragmentation des habitats. Et la fragmentation des habitats causée par l'urbanisation. Donc, si on a un peu l'urbanisation de la région métropolitaine de 71 à 2011, puis sans trop rentrer dans le détail, on peut voir, finalement, l'extension massive de nos milieux de vie. Et donc, cette idée de fragmentation-là est centrale à l'incapacité de nos milieux à supporter différentes espèces d'oiseaux, d'invertébrés, d'animaux et végétaux. Encore des stats, mais je pense que c'est important. Donc, chez nous, si on regarde, j'ai parlé du Québec, mais si on regarde chez nous plus précisément, la première stat, en 60 ans, on a perdu 50 % des infrastructures naturelles dans la CMM. Donc, c'est assez majeur. Deux, on perd environ deux milieux humides par jour, en moyenne par jour, par chaque semaine au Québec. Puis, 80 %, c'est le pourcentage de pâturages et d'espaces vagues naturels éliminés dans les périphéries agricoles dans les 50 dernières années. Oui? Oui, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Ça fait que ce qui ressemble un peu à... Exactement, c'est ça. Merci de me le rappeler. Puis, bon, c'est ça. Là, j'ai mis le petit coyote qu'on a beaucoup entendu parler dans les dernières années, mais... Puis, je parlais de l'os polaire tantôt, puis on pourrait parler d'autres trucs. Il y a des articles qui ont sorti récemment sur à quel point nos villes s'en viennent silencieuses au niveau de la biodiversité, donc au niveau des invertébris, au niveau des oiseaux. Puis, c'est justement derrière ces statistiques-là, c'est qu'il y a plein d'indices vécus qu'on commence à observer, mais qui sont, je dirais, pas encore rassemblés pour nous faire comprendre la gravité de la situation par rapport au portrait de la biodiversité dans nos milieux habités. Donc, là, on arrive à un concept clé. Je pense que ce serait intéressant que vous vous souveniez puis qui va nous aider après ça à aller regarder les approches et les tactiques qu'on va parler aujourd'hui. Mais c'est le concept de capacité d'accueil de nos milieux. Donc, l'idée, c'est que face aux différents chiffres que je vous ai montrés, à l'extension, finalement, de l'urbanisation dans la région métropolitaine, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on arrive au concept que nos milieux de vie, finalement, de la façon qu'ils sont conçus, de la façon qu'ils sont pratiqués, rendent impossible le maintien du vivant diversifié, rendent impossible, finalement, le soutien des espèces dans leurs besoins les plus primaires. Et donc, en biologie, en restauration, on va parler de capacité d'accueil. Donc, d'augmenter cette capacité d'accueil-là des milieux habités, des milieux urbains, permettrait finalement d'augmenter le nombre d'espèces qui y habitent. Et la définition plus, je dirais, concrète, c'est ça. Donc, la capacité d'accueil, c'est l'agilité d'un endroit à soutenir une espèce, ou c'est la capacité aussi des individus de partager un endroit X. Donc, si on s'interroge, puis on commence à aménager notre chaison en disant, bien, comment je peux accueillir plus, puis qu'aussi, ce que j'accueille, je le sélectionne d'une façon qui est plus intelligente par rapport à la communauté de plantes qu'on crée. Puis je pense que la deuxième présentation va beaucoup aborder ça. Bien, c'est là qu'on est capable de créer justement une communauté végétale qui va augmenter la capacité d'accueil de notre milieu. Donc, on va le partager avec d'autres espèces. Mais là, en tant que citoyen, citoyenne, jardinier, jardinière, bien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense que, moi, je trouve ça intéressant de me poser ces questions-là, puis de venir détailler ces trucs-là. Mais surtout, ce que nous, on entend beaucoup dans les projets avec les gens qu'on accompagne, les institutions qu'on accompagne, c'est la question de fond, c'est de se dire, bien, comment transposer des principes de conservation puis de renaturalisation en milieu habité? Comment les transposer dans un esthétisme paysager qui est intéressant? Dans un esthétisme paysager aussi qui ne demande pas un entretien surréaliste? Ça fait que ça, ça revient beaucoup. L'évolution des futurs aménagements pour la biodiversité dans l'espace. Ça fait que, très humblement, dans le fond, je pense que les prochaines diapositives, l'intention, c'est de vous parler d'abord d'approches que nous, on préconise. Ça fait qu'on est plus au niveau des intentions pour votre cours, votre cours avant, votre cours arrière. Puis après ça, trois, quatre tactiques assez simples que s'ils sont mis en branle, bien, peuvent avoir un impact assez rapidement. Donc, l'approche numéro un, s'inspirer et apprivoiser la complexité de la nature. Je pense que ça, c'est un des aspects les plus, je pense, avec lesquels nous, on commence tous nos projets un peu. C'est de s'intéresser à, plutôt que de partir d'une revue de jardinage X, bien, de s'intéresser à des milieux naturels qui existent déjà. Après ça, c'est sûr que ça soulève, ça, ça peut être un bord d'autoroute, ça peut être, peu importe, mais c'est de se dire d'abord que la nature n'existe pas juste comme une réserve dans un truc sépac qu'on voit de temps en temps. Elle existe de plein de façons, puis dépendamment d'où vous habitez à Laval. Laval a plein de milieux différents. Puis c'est sûr qu'un milieu urbain va avoir des enjeux au niveau, par exemple, de la chaleur. On a massivement transformé nos habitats, donc ils ne ressemblent plus au milieu d'origine. Puis ce n'est pas ça nécessairement le but. Mais c'est de s'inspirer de la complexité de la nature, je dirais dans certains éléments. D'abord, au niveau des strates végétales. C'est quelque chose qu'on a tendance à avoir des arbres matures avec finalement des plates-bandes qui sont un peu comme toutes les plantes, c'est des bibelots entourés de paillis. Mais la nature a une complexité au niveau des strates qui est beaucoup plus riche. Et donc de réintroduire, par exemple, des arbustes, des arbres-risseaux en ville, en plus, notamment, c'est souvent des espèces qui fournissent des fruits, bien là, on va avoir, on va créer d'un des abris l'hiver, de la nourriture l'été. Donc, il y a toute une inspiration qu'on doit partir. Puis nous, c'est le cas qu'on fait souvent dans nos projets, c'est de partir avec une photo d'un environnement complètement naturel qui a une valeur esthétique, puis ça se dit, bien, comment après ça, on peut le jardiner? Donc, oui, le classer, l'ordonner, en prendre soin. Donc, ce ne sera pas ça, mais qu'il y a clairement une valeur esthétique qu'on devrait plus parler dans nos milieux. Bien là, une fois que vous avez un peu cet archétype paysager-là en tête, je pense que c'est ça, un des grands défis, c'est de commencer à jardiner avec les espèces que ça vous a inspiré, la diversité, la biodiversité, au niveau des espèces, encore une fois. Mais un des grands défis, c'est de donner des indices à vos voisins, puis c'est un peu tout ça, l'idée de nouveaux voisins, des indices à vos voisins, à vos amis, peu importe, qu'il y a des intentions derrière cet aménagement-là, que ce n'est pas un laisser-aller, parce que nous, c'est ce qu'on entend de façon catégorique dans les projets que nous, on commence, c'est « Ah, je ne veux pas que ça ait l'air d'une friche ou autre. » Et il y a une sociologue de l'environnement qui est arrivée il y a plusieurs années avec l'idée de « cues to care », donc c'est ça, des indices d'intention, des indices qu'on en prend soin. Et ça, avec les études, on se rend compte que c'est assez minimal. Puis aussi, je pense que c'est important de dire que les espaces où vous dévoilez à la voie publique, vont peut-être en demander plus, par exemple à cour avant, versus un espace qui est beaucoup plus intime, où là, vous pouvez peut-être y aller avec la jungle de vos rêves. Puis bon, ça peut être des choses assez minimales. Donc, ça peut être un sentier dans une foule de graminées. Ça peut être un alignement de graminées avant un mélange de semences qui, lui, est beaucoup plus laissé à lui-même, finalement, où on a peut-être même déjà planté dans la pelouse existante des grandes vivaces, etc. Donc, alignement, c'est ça. Puis on va y revenir. Ça peut même être aussi juste l'indice qu'il y a des humains qui en profitent. Ça peut être juste deux chaises dans un milieu qui est complètement végétal. Il y a bien sûr un chemin pour s'y rendre à cet endroit-là. Mais juste ces éléments-là peuvent permettre de donner l'indice que ceci n'est pas juste un laissé-aller. C'est au contraire, c'est une façon d'habiter qui est peut-être un peu différente, mais qui est tout aussi inspirante. Peut-être qu'un verre d'eau, ça aurait été plus rapide, mais... Donc, approche 3, on continue dans cette voie de vouloir montrer nos intentions, mais je pense que c'est l'idée des bordures, des frontières claires. Je pense que c'est quelque chose que quand on a commencé nos voisins, on n'avait pas nécessairement en tête. On avait comme... Des fois, on surconcevait peut-être certains aménagements où on se disait comme... Je pense que c'est encore possible d'avoir un mélange un peu flou entre espaces habités et espaces pour la biodiversité ou espaces jardinés. C'est clairement encore possible, mais une astuce, je pense, assez rapide à mettre en branle, c'est vraiment de décider, de vous poser la question, c'est quoi l'espace que je prends pour moi, c'est quoi l'espace que je prends pour la nature, et de mettre des frontières claires par, par exemple, des bordures qui sont en acier, différentes, ça pourrait être en bois, ça pourrait être... Mais dès qu'on sent ces intentions-là, ça nous permet, je pense, dans les espaces qui sont prévus au jardinage, donc à la biodiversité, de venir maximiser, finalement, les plantes. Ça, c'est un projet, c'est le premier projet qu'on a jardiné cette année, vendredi dernier, par exemple, ça faisait beaucoup de bien d'être à l'extérieur, mais oui, donc, il y a cette idée où on habite, où on pratique, versus où on plante de façon massive, et de penser dans cette dualité-là, je ne pense pas que c'est toujours, je dirais, essentiel, mais quand on commence un projet, ça peut être assez efficace. Donc, quatre, créer un équilibre entre les textures et couleurs tout au long de la saison. Je ne parlerai pas trop nécessairement des couleurs, je pense que c'est quelque chose qui est déjà assez intégré au mon article, c'est-à-dire donc de faire des calendriers de floraison pour s'assurer d'un intérêt esthétique, je pense que ça, ça a encore énormément de valeur, mais quand je reviens un peu à la question des strates végétales puis des textures, je pense qu'on a tout intérêt à venir avoir une même réflexion au niveau, encore une fois, des espèces qu'on plante pour ces différentes strates-là. Donc, de rajouter cet élément-là, donc ça rajoute une petite complexité, mais de se poser la question, au-delà de mon calendrier de floraison, est-ce que je viens remplir toutes ces strates-là de mon couvre-sol jusqu'à un arbre plus mature ou... Merci beaucoup. Puis, donc voilà, donc présentement, tu sais, par exemple, nous, on a un projet où on s'interroge beaucoup à ça, sur comment venir intervenir dans plein de milieux en ville avec des jardins qui sont des fois beaucoup plus floraux, des fois beaucoup plus arbustifs ou forestiers. Puis, il y a cette réflexion-là dans certains cas où la... comme vous voyez à gauche, où effectivement, la couleur est peut-être un élément qui porte le projet versus à droite où on a une structure d'un jardin parce qu'il y a vraiment une intention, il y a un ordre dans ça, même si ce n'est pas visible au premier regard où on s'est beaucoup plus interrogé à questionner la structure de l'intervention en premier. Et donc, finalement, pour ce qui est des approches, bien, ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment plus la deuxième présentation qui va rentrer là-dedans. Fait que je vais juste lire le titre puis vous laisser regarder la photo. Mais donc, c'est ça, toutes les plantes ne se valent pas. Puis, je pense que vous êtes ici aujourd'hui, vous le savez, mais il y a un pouvoir, une nécessité à valoriser les plantes indigènes. Je pense qu'il y a un enjeu au niveau de l'approvisionnement. Je pense qu'il y a des projets qui devraient se faire pour faciliter l'accès, surtout en milieu urbain. Mais oui, ça, je vais essayer, je vais continuer. Donc, je pense que, je pense qu'il y en a trois, là, mais je pense que je finissais avec trois juste comme tactiques qui, par rapport à cette approche-là, nous, on se pose dans nos projets, tant publics que privés. Le premier, c'est, on dirait, on s'est donné la règle du 50-50. Puis ça, c'est vraiment une règle de garderie, c'est-à-dire qu'on nous apprend en jeune à partager dans la vie puis partager, c'est pas 25, whatever, c'est 50-50 ou même si tu veux être généreux, c'est que tu donnes plus. Mais quand tu tombes, quand tu commences à prendre 51, ça paraît pas super bien. Nous, l'idée qu'on se donne, c'est ça, notamment pour ce qui est de la pelouse, c'est de partir avec l'idée de c'est quoi l'espace qu'on peut te donner à la nature pour soutenir la biodiversité puis on essaie d'avoir un minimum de 50 %. Puis c'est, je pense, c'est quelque chose qu'on peut faire avec son plan de localisation, qu'on imprime, qu'on vient à vue d'œil venir dessiner l'espace qu'on va habiter, l'espace qu'on va aménager puis s'assurer finalement d'avoir un équilibre dans le partage pour les non-humains. Quelque chose qu'on vous conseille aussi, c'est de mettre du temps et de l'énergie sur ce qui vous intéresse puis c'est souvent plus les végétaux. Puis en faisant ça, vous allez aussi, je dirais, valoriser le sol en place, donc arrêter de vouloir amener de la matière de façon prépondérante dans des jardins, de sortir du sol qui va être traité ailleurs. Nous, on travaille beaucoup dans une approche où on essaie de bouger moins possible le sol en place, de le laisser se régénérer, de le nourrir d'une certaine façon. Puis souvent, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie et de machines et de gaz deux temps. Fait que, par exemple, ça, c'est un jardin qu'on a fait à l'automne puis c'est une pratique qu'on met de plus en plus d'avant, c'est-à-dire, dans le cas à Montréal, puis je ne suis pas au courant au niveau de Laval, mais j'imagine que c'est similaire où on a des grands arbres ornementaux comme des érables de Norvège, par exemple, qui ont des racines hyper gourmandes qui rendent hyper difficile le retrait de la pelouse. Bien, nous, c'est une stratégie qu'on fait de plus en plus, c'est de créer une tranchée finalement autour de l'espace qui sera planté. On s'est trouvé un fournisseur de carton qui ne fait vraiment pas ça pour ça, mais on achète des immenses roues de carton 3-8 qu'on déroule, qu'on met du compost par-dessus. Là, on vient planter les plantes là-dedans et là, donc, le compost et le carton donnent une barrière qui permet finalement aux vivaces de s'implanter rapidement. Puis l'année prochaine, le carton est du paillis par-dessus et le carton est complètement décomposé. Puis après ça, on est venu très rapidement finalement être planté en façade d'un jardin qui est complètement dévivace. Ça pourrait n'importe quel couvre-sol qui est mis là-dessus. Mais donc, c'est ça de penser, parce que souvent, je pense que ça bloque les gens de dire « Hey, j'ai toute cette superficie-là à enlever, à détourber. » Bien, je pense qu'il existe des alternatives. Ça pourrait être aussi une bâche noire qu'on laisse, donc de la solarisation qu'on laisse pendant des mois pour venir tuer tout ce qui est là. Puis qu'après ça, on pourrait planter directement dans le gazon avec peut-être des calibres un peu plus gros, mais qui permettent de compétitionner. Parlant de calibres, planter plus petit, mais plus, c'est aussi, je pense, quelque chose qui, nous, on valorise pour plein de raisons. D'une part, au niveau économique, souvent, les calibres, plus ça monte, plus le prix monte aussi rapidement. Puis c'est surtout l'idée d'avoir une plantation qui couvre rapidement le sol pour justement empêcher les espèces qu'on ne voudrait pas s'implanter qui s'implantent. Parce que souvent, quand on revient à notre plantation en bibelot, c'est là qu'on est comme en guerre pour ne pas que les plantes se touchent et pas que les nouvelles espèces viennent s'y implanter. Si vous venez couvrir le sol rapidement, ça vous facilite la job. Ce qu'on ne disait pas à nos clients, par contre, au départ, puis que là, maintenant, on dit à les gens qui ont travaillé, c'est que dans cette stratégie-là, il y a aussi d'accepter le fait qu'on plante plus, plus serré, plus petit, puis qu'il y a peut-être un 10 à 15 à 20 % de plantes qui vont mourir dans la première année parce qu'ils n'ont pas survécu à cette compétition-là. Souvent, les gens sont comme, je paye dans le vide, mais non, parce que dans ce processus-là, c'est ça qui met à terme, finalement, va donner le jardin qui a été imaginé. Donc, ça nous invite tous à se réconcilier avec la mort, un peu, on pourrait dire. Continuez d'expérimenter. Je pense que c'était mon fun, je la fin, mais continuez d'expérimenter. C'est la dernière tactique, je pense que c'est ça, c'est de ne pas avoir l'idée d'un jardin qui s'arrête à un moment donné, mais bien sûr, de continuer ces différents tests-là, puis que je suis sûr qu'à un moment donné, vous allez en trouver des meilleurs que les nôtres, puis de venir nous les partager, puis de créer une communauté de pratiques autour de ces idées-là. Ça, c'est les tests qu'on a faits au Parc Jean-Drapeau, puis justement, ceux qui ont réussi le mieux dans cet environnement-là assez aride, qui est vraiment un îlot de chaleur au Parc Jean-Drapeau, c'est comme, je n'ai jamais vu ça, j'ai bouilli quand on a planté, pris les photos et tout, mais c'est surtout ceux qu'on avait plantés le plus dense possible, puis notamment, pas seulement parce que, par exemple, le chien-dent ne s'est pas implanté autant, mais parce que justement, ensemble, il se faisait de l'ombre, il se créait de l'humidité, ça fait qu'il était capable de mieux survivre à ces, de cette vingtaine de jardins-là qu'on a arrosé trois fois pendant l'été. Puis je pense que c'est ça, il y a des petits livres à lire qui sont bien le fun, puis bien merci beaucoup. Merci beaucoup Émile pour sa présentation, c'était super intéressant pour ceux et celles qui auraient des questions, en fait, il va y avoir, suite à la prochaine présentation, il va y avoir une période de questions auxquelles on va pouvoir soumettre nos experts ce soir. Fait que pour la prochaine présentation, en fait, je vais inviter Jérémy Bordage à venir vous parler des plantes indigènes. Bonsoir tout le monde, c'est Jérémy Bordage, je suis architecte paysagiste et producteur de plantes indigènes. Aujourd'hui, ma conférence va vraiment se porter sur comprendre une plante indigènes, puis comment on peut aménager avec ce genre de plantes-là. Tout au long de la présentation, il va y avoir des images de plantes indigènes avec le nom latin inscrit au-dessus, donc c'est avec ça qu'on fonctionne, autant en biologie, qu'en aménagement ou toute autre science liée à ça. Et si vous voulez la mention Laval, c'est qu'on retrouve ça dans notre territoire. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter le gagné du Canada qui est dans le fond un petit arbre de 5 mètres par 5 mètres qui fleurit, je vous dirais, mois de mai, avant que ses feuilles viennent. Il est couvert sur toutes les branches et le tronc de petites fleurs roses. C'est fou, c'est décoeurant. Le seul X, c'est que ce n'est pas un arbre qui est indigène au Québec, mais il est un petit peu plus au sud, donc il est conseillé de le planter dans une zone qui est protégée des grands vents et pourrait être un excellent remplacement où il est japonais. Donc, on va répondre à la première question, qu'est-ce qu'une plante indigène? C'est simplement une plante qui vit et qui se reproduit ici, et ce de façon naturelle. Et à travers le temps, un territoire peut ne pas avoir une plante indigène puis le lendemain d'après, parce qu'elle s'est reproduite, elle a avancé dans le temps, on peut la retrouver. Dans ce cas-ci, vous pouvez avoir un exemple, un arbre, le papier fautant qu'on trouve communément au Québec. Vous pouvez voir sur l'image qu'il n'y a aucunement presque quasiment pas présente au nord, mais plus le temps va avancer, peut-être dans les années cinquantaines d'années, puis elle va devenir indigène au nord, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si vous désirez les identifier, il y a les ouvrages papier, fleur l'ancienne qui est une maudite grosse brique écrite par le frère Marie-Victorin, assez complète, sinon il a séri Fleurbec, si vous réussissez à en trouver, vous êtes chanceux parce que c'est difficile maintenant d'aller trouver. Sinon, si vous avez une photo de la plante puis vous n'avez aucune idée de c'est quoi, je vous invite d'aller sur le groupe de la fleur du Québec, dans le fond, il va y avoir des botanistes et des biologistes qui sauront répondre à votre question. Si vous connaissez par contre le nom de la plante, mais vous ne savez pas si elle est indigène ou non au Canada ou en Amérique du Nord, vous vous abisez juste d'aller sur Vascan qui est le site canadien puis USDA qui est le site américain. Donc, vous tapez et un moment donné, ils vont vous sortir si l'atente est indigène, introduit, etc. Donc, je vous invite aussi bien qu'on va surtout parler de plante indigène puis ce qui est négatif. On dirait que c'est tellement négatif qu'on pourrait même dire que ça vient à détruire l'environnement. Peut-être qu'on pourrait plus l'attribuer à une espèce qui ne vienne pas d'ici, donc une espèce exotique. Dans ce cas-ci, le nerf 1 cathartique qui se trouve communément à la vague, qui est vraiment une plaie dans les boisées de canopées. à l'inverse, une espèce indigène a mentionné qu'elle est agressive. Donc, elle va quand même jouer un rôle positif dans l'écosystème puis elle va être contrôlée également par l'environnement, tout le contraire d'une espèce exotique. J'aimerais ça juste faire une parenthèse. Quand on plante plusieurs espèces agressives ensemble, chose intéressante, elles ne s'embarquent très rarement. Donc, ils finissent à quelque part un jour ou l'autre à ce phénomène parce qu'on pourrait donc on n'a rien à faire. Vous n'avez même pas à bêcher rien. C'est vraiment un phénomène que j'ai constaté en environnement. C'est vraiment intéressant. Il y a des ouvrages papiers. Je vous dirais les 50 plantes envahissantes, ça ne fait même pas deux ans. Le 40, ça va sortir cette année. C'est des ouvrages vraiment intéressants. Si vous êtes vraiment intéressés, lisez la description parce que on peut dire « Ah oui, c'est une plante envahissante, excusez-moi, mais non, non, non. » Il va décrire aussi. Donc, il va faire beaucoup de nuances dans ses écrits. C'est vraiment intéressant. Sentinelle qui est très basic, mais au moins, ça peut vous guider sur quelques espèces envahissantes qu'il y a. Ah, ça, ça va vous faire mal au cœur. Il y a des plantes envahissantes qui sont malheureusement vendues en pépinière et ces types de plantes-là viennent des livres que vous avez vus précédemment, des deux livres que vous avez vus précédemment. Vous avez l'érable de Norvège, la petite pervanche, la pétacée du Japon, les chèvres-feuilles de tartarie, pour n'en nommer que quelques-uns, la fameuse fragmette que vous trouvez sur le bord des roues. Bien que ce soit des espèces exotiques, il ne faut quand même pas mettre toute la gang dans le même panier. Il y en a qui restent où est-ce qu'ils sont. Je reprends encore l'exemple de l'ostop. Maintenant, l'intérêt de mettre des plantes indignes en aménagement. À la base, c'est une plante que vous n'avez rien à faire. Ça vit sous nos conditions autant en quantité de pluie, sécheresse, ça peut être au niveau des types de sol, relations biologiques, etc. Ils n'ont pas besoin de l'être humain pour vivre. Par contre, en aménagement, étant donné qu'on a des fois tendance à donner un petit peu plus d'amour, un petit peu plus d'eau, un petit peu plus d'engrais, parfois de la mycorhize. Je ne sais pas si vous connaissez la mycorhize, c'est ce qu'ils vendent de Mike's, c'est ce qu'ils vendent dans un centre jardin. C'est vraiment fascinant. Ça permet des fois à des plantes indigènes de grosser vraiment rapidement. À titre d'exemple, j'avais une plante pas plus grosse que ça, une iris doucaire. Après une saison, elle avait quadruplé et l'année d'après était remplie de fleurs. Je vous dirais que ça n'a pas pris de temps avant que j'aie quelque chose en bout de ligne. Les plantes indigènes vont vite quand on leur donne beaucoup d'amour, mais ils peuvent aussi prendre certaines proportions qui peuvent être intéressants. Même que ma blonde m'a fait dépasser certaines affaires parce que c'était trop gros à son goût. J'ai trop donné d'amour un été. Voici la différence en nature et en jardin pour une même espèce. En nature, malheureusement, elle subit le contre-coup des environnements, sécheresse, peut-être pas assez de soleil, etc. En nature, par contre, au jardin, elle était un petit peu plus au soleil et qu'elle avait moindrement un petit peu soif, je l'arrosais. mais vous pouvez voir le close-up, oui, c'est une chose, mais vous pouvez voir la densité de fleurs pour la même espèce, c'est complètement différent et ça va être la même chose pour la majorité de nos plantes indigènes. On va regarder quelques adaptations qu'on peut retrouver. Évidemment, il y a les zones ombragées. On va surtout trouver des plantes, des fougères, des plantes à fleurs qui d'ailleurs fleurissent actuellement. Je vous invite à aller dans les bois de canopée pour les voir, c'est vraiment fascinant. J'aimerais ça juste faire un petit point d'honneur sur l'Aralia racimosa qui est vraiment une plante, une des plus grandes herbacées qui peut prendre 4-5 pieds, 4-5-6 pieds par 5 pieds, c'est vraiment une très grosse plante, vraiment intéressante, donne vraiment un point, un focus dans un aménagement. On tombe tranquillement à des plantes mi-ondes, donc on va avoir de plus en plus de plantes qui vont fleurir, des graminées, pour finalement aller vers des zones plus ensoleillées, parce qu'on a vraiment beaucoup plus de fleurs, de couleurs intéressantes, de graminées. On a aussi des plantes acidophiles, des plantes qui aiment les sols acides, donc si vous avez un conifère, un net sède ou tout simplement un chalet qui a un terre sablonneux, ce sont des plantes qui sont faites pour vivre dans ce genre de milieu-là. J'aimerais juste faire une parenthèse, côté humide, par contre, ça va être plutôt dans les tourbières, c'est là où on va retrouver les plantes carnivores et orchidées sauvages. On a aussi des plantes calcicoles, dans le fond, qui vont aimer les sols un petit peu plus calcaires, des sols qui sont lourds, on en retrouve quelques-uns à l'aval. Ils ne sont pas forcément stickés sur un sol argileux. Par exemple, le paquera paupercula, je les cultivés plus en sel acide, c'est quand même assez flexible. Les plantes allophiles, des plantes qui supportent le sel, c'est surtout des plantes maritimes. C'est aussi des plantes qui vont supporter la sécheresse, le gros soleil, le gros vent. C'est des plantes qui peuvent être vraiment intéressantes à planter sur le bord d'une allée de stationnement allé véhiculaire ou même aux alentours d'une piscine à eau salée. Des fois que vous avez quelqu'un qui fait une bombe et ses plantes vont pas mal réagir sur ça d'un peu de sel. Aussi, autre élément vraiment intéressant, c'est qu'il y a des espèces qui vont vraiment aller chercher non pas une petite gamme de conditions où ils peuvent aller vraiment en prendre une très grande large. L'exemple que je peux donner c'est le talcum pubesens. Dans le fond, c'est une plante qui peut vivre autant à l'ombre jusqu'au soleil tout comme ça peut avoir les pieds quasi secs ou quasiment dans les pieds dans l'eau. Les plantes ingènes s'adaptent facilement à différents types de conditions et ce qui est intéressant c'est que si vous avez un terrain qui présente plusieurs caractéristiques, ça ne vous empêche pas de créer une unicité à travers et de faire voir un amnagement toujours comme un tout. C'est un autre élément vraiment intéressant, c'est que dans notre flore, il peut y avoir une plante qui puisse porter en fait, vous pouvez avoir un genre de plante, on va dire la verveine, qui peuvent autant accepter un milieu sec ou humide. C'est toujours dans une question d'unicité ou dépendamment des conditions que vous avez dans votre projet, vous pouvez aller, si vous tripez vraiment verveine mais que vous n'avez pas un milieu humide, bien, à ce moment-là, vous pouvez aller vers verbena stricta qui accepte beaucoup plus la sécheresse. Il faut savoir aussi que les plantains de jungle c'est à base de nos écousystèmes, on peut voir ici l'aslepia de syriaca, une plante très commune dans nos champs, dans nos champs à Laval, vous voyez que les relations sont très riches, c'est notamment la nourriture du monarque. Ah, ça c'est une plante qu'on trouve en jardin, un osta. Vous voyez que les relations, il n'y en a quasiment pas. Quand vous voyez une flèche rouge, c'est que ce n'est pas toujours, ce serait incomplet, donc ça n'a pas toujours le même rapport qu'une plante, qu'elle aurait avec une plante indigène. Si on reploque ça dans la pyramide, donc dans le fond, la plante, c'est vraiment, encore une fois, la base d'un écosystème. Si on vient à éliminer la partie plante qu'on peut trouver ici, ça fait que tout ce qui est en haut et tout ce qui est au-dessus vient à se dégrader. Les plantes maintiennent l'équilibre d'un écosystème à la base. J'aime bien l'allégorie de la table, donc plus une table a deux pattes, plus elle peut faire face à la perte d'une d'elle, à l'inverse, si elle n'a que trois pattes, la table finit par tomber et au final, l'écosystème finit par tomber. Oui, c'est assez drastique, mais on n'est pas encore en disant. d'ailleurs, ça, c'était le jour de la terre, l'affiche de jour de la terre 2009. Ça, ça m'a toujours frappé, cette affiche-là. Encore, j'aurais dû me frapper. Il ne faut pas oublier que les écosystèmes à la base, ça fournit des services écosystémiques qui, malheureusement, je pense qu'on prend des fois trop pour acquis. J'en ai sorti, j'en ai mis à l'avant qu'il y a quelques-unes, mais qui sont toutes vraiment importantes. J'aime bien régulation du climat, régulation des maladies dénuisibles, santé mentale, alimentation, régulation des éléments abiotiques, etc. Puis, même si on se dit qu'on fait un petit aménagement, on se dit, comment ça peut influencer ce environnement? Comment je pense ça? Il faut, pour faire un océan, il faut chaque goutte. chaque aménagement est important pour arriver à vous fournir, permettre à un écosystème de fournir un service assez important pour qu'on puisse l'utiliser. Comme l'a dit si bien Emile, la destruction des habitats, on ne se le cachera pas, ça amène la fragmentation de ceux-ci puis la perte de biodiversité. Mais quand on vient aménager avec ceux-ci dans notre cours, ça finit par être des altes de biodiversité. Mais si on prend l'ensemble, s'il y a plus qu'une personne qui se met à aménager avec ces derniers, là, ça va faire que ça va créer des corridors. Ça peut être vraiment intéressant pour les petits animaux, oiseaux, insectes, tout autre. Vous ne verrez pas de chevreuil. On n'est pas dans ce genre de corridor de biodiversité. Puis, si vous êtes prêt à accepter les autres espèces indigènes que vous n'avez pas forcément implantées par vous-même, ça peut être aussi excellent. Un aménagement, ça se traduit comment? J'ai mis un pourcentage avec un commentaire. Sachez que même moi, qui est pro-indigène, je n'arrive même pas à 100 %. J'ai des émercales, j'ai des tulipes en avant actuellement, j'ai des plantes potagères, j'ai des plantes carnivores d'une autre contrée, enfin bref. Même moi, je ne suis pas capable d'y arriver, il m'y reste pareil que j'arrive pas loin de 100. J'étais arrivé chez nous, écoutez, je ne savais même pas, ça va faire 5e été, il n'y avait que du gazon. Je ne peux vous jurer que depuis que j'en ai ajouté des tentins de gênes, je veux des insectes que oui, je connaissais, mais j'en ai vu à la tonne et c'est vraiment intéressant ce qu'on peut y trouver. Même des monarques sont même venus chez nous. Deux concepts intéressants. Le celui de gauche, l'idée est intéressante, ce milieu de biodiversité est un choix éco-responsable, c'est vrai. Le seul X, c'est que le produit, c'est des plantes sauvages mais qui ne viennent pas d'ici. Si on prend le même concept que tout à l'heure, une plante sauvage n'est pas forcément indigène. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. L'aménagement de droite, intéressant, c'est ce qu'on voit souvent, arbres, pelouses, conifères, c'est vraiment intéressant, mais il y a peu d'espèces, donc peu de biodiversité, aussi plate que ça. On va éviter aussi de planter une seule plante de plusieurs espèces pour trois raisons, je vous dirais. On va éviter le phénomène qu'on appelle pizza. deuxièmement, la nature ne fait pas ça. Il va toujours y avoir plusieurs individus d'une même espèce et puis, il faut toujours penser que chaque plante, c'est comme un garde-manger. Le but, c'est de garder la biodiversité chez nous aussi. Le garde-manger est vidé, la biodiversité, elle s'en va. Donc, le but, c'est d'avoir plusieurs plants pour créer de tableau. de tableau. Est-ce qu'il y a d'un? Non. Non, je ne sais pas. Merci. Évitez de planter une seule espèce de plante parce que ça va seulement bénéficier que quelques espèces et dame nature déteste ça, les massifs d'une seule plante, elle va toujours mettre son grain de sel en mettant peut-être une plante que vous ne voulez pas. On va plutôt essayer de mélanger les deux concepts, donc mélanger, faire des groupes de massifs insérés de plantes isolées, mais somme toute, je vous dirais inspirez-vous de la nature et variez. Je vous dirais que moi, première vue, quand on regarde la nature, on la trouve souvent verte, mais si on prend le temps de regarder et de marcher, on peut essayer de trouver des trésors vraiment colorés dans notre flore. Donc pour commencer dans la flore, dans les couleurs chaudes, donc dans le rouge et l'orange, c'est des couleurs qui sont vraiment très rares, ce qui n'est complètement pas le cas du jaune qui est très fréquent. Dans les couleurs froides, donc des couleurs qui sont plus verdard, des couleurs bleues. D'ailleurs, le bleu, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'hydranger bleu qui a besoin d'avoir un pH particulier pour changer de couleur. Sachez que ça, c'est un bleu tout à fait naturel, qu'on n'a pas besoin de rajouter quelconque produit pour l'obtenir. Et nous avons les couleurs violettes. Ensuite, il y a une couleur douce. On va aller dans le mauve, dans le rose, dans le bleu, dans le bleu poudre. Et on a les autres couleurs. Donc, ils vont avoir plus d'antipour. Des fois, ça va être l'accéma qui est plutôt strié brun. Et le blanc, comme tel, n'est pas considéré comme une couleur. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans notre flore. Avant d'aller plus loin, bien que je parle beaucoup de floraison, il faut savoir qu'il y a d'autres intérêts aussi. Ça peut être l'observation de petits fruits qui restent sur l'arbuste. Je vous dirais en dehors de la zone dite horticole, donc après octobre, qui vaut vraiment la peine. Il y en a même qui ont des feuillages persistants, même parmi les herbacées. Ça peut être vraiment intéressant. Avril-mai, notre période, encore une fois, c'est les plantes forestières que vous pouvez observer. Ensuite, il va venir juin. Il y a comme un cru au niveau des herbacées, mais c'est plus les arbustes qui vont se mettre de l'avant. Juillet-août, c'est vraiment le top du top de la floraison. J'aimerais juste raconter quoi au niveau du Lilium canadens, qui est dans le fond, l'isle du Canada. J'avais chez nous, en fait, quand j'étais chez mes parents, je l'avais implanté. Et puis, il y avait un insecte qui, j'aurais pensé, l'aurait dévoré. En tout cas, il dévore les lisses asiatiques, comme ça ne se peut pas, le créocère du lisse. Et puis, je vous dirais, quand je l'ai observé grignoter, il a grignoté vraiment avec des goûts. À un point tel que je me suis dit, ah, cet insecte asiatique n'aime pas nos lisses américains. Depuis ce temps-là, j'en cultive beaucoup de lisses, puis je commence même d'autres espèces. Parce qu'il y a vraiment d'autres espèces en dehors du Canada qui sont vraiment intéressantes. Septembre-Octobre, là, commence à avoir de moins en moins de floraison, c'est plutôt le domaine des astères, dans les couleurs froides, donc plus dans le mauve, violet, blanc, mais qui vient de contraster suffisamment avec les couleurs chaudes des arbres, jaune, orange et rouge. Il y a des floraisons qui durent plus que trois semaines. Donc, j'en ai sorti que quelques-unes, il y en manque encore. Donc, c'est tous des végétaux qui peuvent durer, j'en ai vu, quatre, six, huit semaines. La gastache, je l'ai même vu de juin à octobre, donc c'est facilement quatre mois. Nos végétaux n'ont vraiment rien à envier aux annuels. Si on revient toujours au principe d'un écosystème, les végétaux, c'est la base de l'alimentation de tout. Donc, pour la faune navière, surtout ceux qui mangent les fruits, nous avons des arbustes. Les arbustes ici présents, qui colorisent vraiment plus en juin, qui vont fournir des fruits plus à la fin de la saison. La faune otomologique, en fait, tous les végétaux vont servir de nourriture pour les insectes, mais il ne faut pas seulement passer au pollinisateur. Il y a certains insectes qui ont besoin de manger des feuilles pour pouvoir devenir un adulte. Donc, dans le cas des papillons, une genée va devenir à la fin un papillon, qui est dans le fond du pollinisateur qu'on va observer. Il y a aussi les autres insectes, plus les coléas de terre. Je vous dirais que, somme toute, pour accepter la biodiversité, il faut aussi accepter qu'il y ait certains dommages esthétiques faits à la plante, mais il faut toujours le voir big picture. Si vous arrivez avec une loupe, c'est sûr que vous allez peut-être chialer sur les petits détails, mais vous voyez toujours l'aménagement at large, jamais trop proche. Sinon, vous allez voir vraiment à tout coup ces petits défauts-là. Et pour nous, la ressource alimentaire, le fameux bleuet du lac Saint-Jean, on peut parler de l'érable à sucre, la mateuse sucre, la fameuse crosse de violon, le vacinum macro-carpon qui est la canneberge, la menthe. La menthe, ce qui est vraiment fascinant, c'était juste l'été passé, quand on pile dessus, ça sent automatiquement… Si on ne sait pas dans quoi on a pilé, puis ça sent la menthe, c'est automatiquement la menthe, on ne peut pas s'y tromper. La mélanchée qui est, dans le fond, quasi l'équivalent du bleuet, mais qui, lui, va être prêt plus à Saint-Jean-Baptiste. La Serum canadense, qui est notre gingembre du Canada, et la pièce de Mécana, qui est le patate en chapelet. Et encore une fois, ce n'en est que quelques-unes. On parlait d'intérêt en dehors de la saison horticole. Nous avons le hou verticilé, donc c'est un noue qui perd ses feuilles, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans le jardin. Donc, quand il perd ses feuilles, ça met de l'avant toutes ses petites baies. Encore une fois, au jardin, il se peut qu'il y en ait beaucoup de petits fruits. Ça peut faire un arbre qui peut être complètement rouge en octobre, mais juste gorgé de petits fruits, ça peut être vraiment intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver les pantins de Gênes? Dans les pépiniens spécialisés, il y en a deux au Québec, pépiniens rustiques, notamment, puis aiglon. Sinon, dans les centres jardins, ils vont le dissimuler à travers les eaux divaces. Sinon, peut-être, vous pouvez trouver dans le coin des fleurs, vos pépiniens, l'aubla Walmart, c'est possible. Il existe aussi un programme d'identification de la WWF, qui s'est associé avec l'aubla. Donc, si vous allez chez l'aubla, vous allez seulement voir des racks avec des plantes et l'affiche qui mentionne que c'est indigène, puis c'est vraiment intéressant. Parfois, c'est indiqué pépinière jasmin à Montréal, donc une affiche jaune flashant qui marque indigène. C'est impossible de le manquer. Par contre, c'est pas mentionné, et je vous dirais, c'est peut-être parce qu'on n'en voit pas encore l'intérêt. En fait, bref, il faut que le monde puisse s'intéresser pour que les pépinières puissent le mentionner systématiquement. Si vous ne la trouvez pas sur... Si vous savez, s'il y a une plante que vous aimez, qui est une plante indigène, donc vous l'avez identifiée, je vous invite à la récolter de façon éthique, donc pas toutes les semences, l'ensemer dans votre jardin et ensuite en profiter. Ça, c'est l'autre manière pour les obtenir. Sur le balcon, bien, pour ceux qui ont des balcons, les plantes indigène, en fait, toute plante vivace ne peut survivre. Les racines vont totalement geler. Par contre, je vous propose quand même une série d'annuels qui peuvent être intéressants, les recommandés versus déconseillés. Dans le fond, les recommandés, j'ai toujours vu beaucoup, beaucoup de butinateurs, non, de pollinisateurs, c'est beaucoup mieux. Dans ces plantes-là, tout le contraire de ceux que je déconseille, donc oui, ils vont faire un passage, mais jamais ils vont rester. Jamais, jamais. Puis ça, ça s'applique aussi que si vous clippez vraiment annuel, je vous invite à aller plus du côté recommandé que déconseillé. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente saison horticole. Ça débute bientôt. Les centres-jardins vont être gorgés de plantes. Je vous invite sur le groupe Facebook Aménagement Flore Québec. Donc, dans le fond, j'essaie le plus possible d'informer les gens sur comment on peut cultiver les plantes. C'est quoi les attributs? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Faire attention aux plantes envahissantes. Des fois, il y en a qui vont aller identifier, mais c'est pas trop le rôle du groupe. Enfin bref, le but est d'échanger sur la question d'une plante indigène en aménagement. Puis ça va être avec joie que j'aimerais ça pouvoir discuter avec vous de ça. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy, pour ta présentation. En tout cas, je ne sais pas dans votre cas, mais moi, j'ai une furieuse envie en ce moment de planter des végétaux. Pour la suite, en fait, de notre séance aujourd'hui, en fait, je réinviterais nos conférenciers à venir prendre place sur la scène. En fait, on va être ouverts. Si vous avez des questions, il y a un micro à l'avant où vous pouvez poser directement vos questions à nos conférenciers. Si vous avez des questions pour eux, on vous invite à prendre le micro pour qu'on puisse bien le capter à l'enregistrement. J'avais déjà des questions de préparer peut-être pour lancer le bal ou briser la glace. On en a parlé un petit peu, Jérémy, tu l'as abordé un peu dans ta présentation, mais tout ce qui est de la relation en fait avec les animaux, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut planter qui vont attirer les animaux, mettons qu'on veut observer, ou au contraire, qui vont peut-être éloigner des animaux, des insectes qu'on veut moins voir dans nos cours arrière. Parfait. Il me semble que c'est contre nature de vouloir refuser un animal chez soi, quand tu y repenses. Mais en fait, si on reprend le principe d'un écosystème, oui, il y a les herbivores, mais il faut s'attendre, il faut laisser la nature faire, puis il faut peut-être s'attendre qu'un carnivore, au stade soit-il, vienne manger l'animal qu'on ne veut pas forcément. Donc, un prédateur, c'est beaucoup plus sexy à dire qu'un carnivore. Donc, je vous dirais ça comme ça, mais pour attirer vraiment les animaux, écoutez, c'est bien facile. Les plantes à base, c'est ce qui crée les écosystèmes. Quand vous plantez une plante, vous pouvez amener des animaux à venir. Mais repensez à l'image que j'ai montrée de l'asclépiade versus l'hosta, par rapport à la quantité de relations qu'un asclépiade pouvait avoir versus un hosta qui n'en avait quasiment pas. Donc, planter des plantes, oui, mais un gêne va être encore mieux. Émile, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Ben oui, certainement. Bonne présentation. Maintenant, on peut se dire, on peut parler, mais je pense qu'il y a les plantes, puis après ça, bien, je pense qu'il y a des enjeux... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Un des enjeux qu'on va avoir, encore une fois, c'est l'espace accumulé finalement de nos interventions. Parce que justement, tu sais, quand on regarde un peu la science, je pense qu'on parle d'un environnement, je dirais, propice à supporter, vraiment adhériter, par exemple, seulement des oiseaux à partir de 125 à 150 mètres carrés, ce qui est déjà une cour immense dans un contexte, par exemple, montréalais, peut-être moins Lavalois. Puis quand on dit aménagé, ça veut dire, donc, entièrement dédié à la nature. Donc, d'où l'importance de l'assemblage de tous nos jardins. Donc, quand j'entends ta question, puis justement, j'ai raison, comme c'est drôle de vouloir éloigner, mais je pense que ce que ça soulève, c'est que si on envoie tous le pas, il va y avoir, à un moment donné, un volet d'expérimentation sur cette nouvelle nature en ville. C'est comme nous, les deux, on est convaincus, puis on prêche pour ça. Mais quand ça, si ça arrive, bien là, il va y avoir sûrement des, il y a clairement des trucs qu'on n'a pas vu venir, qui seront certainement positifs, mais qui vont demander de l'adaptation aussi. Donc, on n'est vraiment pas au moment de repousser, mais peut-être que ça viendra dans certaines formes, mais je pense, à voir. Merci. On peut se poser la question aussi, tantôt, on a parlé, tu sais, beaucoup de développer la densité, puis développer la biodiversité en lien avec multiplier les espèces. Mais est-ce qu'il peut arriver un moment où on va saturer un écosystème ou un espace de biodiversité? Je pense, on en a beaucoup entendu parler en ville, mais la question de l'apiculture, où là, tout le monde s'est lancé dans l'apiculture urbaine. Et là, finalement, on se retrouve avec beaucoup plus d'abeilles pour la disponibilité en semences. Je me demandais, est-ce que c'est un peu un exemple unique où il y a des faux pas qu'on peut faire en aménagement qui vont causer ce genre de choses-là? Bien, tu sais, je répondrais un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas rendu là, tu sais. Puis quand tu parles, puis ça sort un peu aussi du domaine horticole, les biologistes vont, en plus en écologie urbaine, vont dire que c'est ça, on est très, très loin de ce moment-là. Peut-être il y a des modes spécifiques, puis même, tu sais, l'apiculture, on s'entend que, donc, la culture du miel, par exemple, ne soutient pas nos abeilles antigènes. Tu sais, c'est des abeilles à miel. Donc, il y a la question de se poser sur eux aussi, comme on fait pour, bien, avec tous les aménagements, par exemple, qu'on vient de boire. Bien, là, on va venir soutenir des insectes qui sont aussi indigènes. Donc, le concept s'applique aussi à eux. Mais je pense qu'encore une fois, on n'est pas au moment où je pense que ça devrait nous inquiéter, ça. On est vraiment au moment du test, puis d'avoir du plaisir, puis d'augmenter la place qu'on leur donne, je pense. Sur ce genre, on dirait tout de suite, en fait, sur ce que tu viens de dire, Emile, souvent, quand on va essayer quelque chose de nouveau, tu disais, on prêche un peu, puis on essaie de développer des nouvelles aptitudes chez les gens. Puis quand on essaie quelque chose de nouveau, on essaie souvent de... Tu sais, c'est toujours plus le fun quand on a rapidement des petites victoires. Puis je me disais, peut-être là, chacun votre tour, ce serait quoi pour vous l'espèce de starter pack, entre guillemets, de quelqu'un qui veut commencer à aménager sa cour? Quelle plante on pourrait utiliser qui serait facile d'entretien, qui s'adapterait bien? Comment on pourrait faire ça? Peut-être des petits trucs de base, là, pour commencer. Quelqu'un qui ne se connaît pas, mettons que moi, je vous posais cette question-là pour de vrai. Première chose, des plantains de gêne, first. Mais plus aller vers des plantains de gêne qui supportent la sécheresse. Ça, je vous dirais que ça, c'est le best, parce que quand même ça supporte la sécheresse, quand même bien qu'il y a moins de pluie, c'est pas trop grave. Puis comme j'ai dit, une plantain de gêne, ça n'a pas besoin... Je n'ai peut-être pas dit, mais je vous le dis, ça n'a pas besoin de la main de l'homme pour survivre. Donc, plantain de gêne, mais sécheresse. Les arbustes aussi, si vous ne connaissez pas trop les vivaces, les arbustes sont peut-être plus accessibles, un petit peu plus tôt des fois. Je vous dirais que, somme toute, c'est pas mal ça. J'allais parler des arbustes aussi, puis même, tu sais, encore une fois plus dans la stratégie horticole pour y arriver, c'est quelqu'un qui veut faire très, très simple pour dire je laisse pousser mon gazon, puis je plante au travers. Puis ça ne sera pas l'aménagement qui sera le plus esthétique, évidemment, mais avec les années, avec le travail, avec les vivaces qui vont prendre leur place, il y a moyen d'agrandir ce jardin-là un peu paresseux, mais efficace quand même. Donc, oui. Parce que c'est un truc que tu nommais tantôt, Emile, dans ta présentation, le fait de s'inspirer et d'apprivoiser la complexité de la nature. Ça fait que ça peut être une bonne façon de commencer en fait, de dire, bien, je vais circonscrire une partie de mon espace disponible, puis juste laisser pousser la nature pour voir ce que ça va donner. Bien, c'est une façon peut-être de commencer avec, d'apprivoiser toutes ces questions-là, puis après ça, cet espace-là que tu laisses pousser, tu sais, comme j'ai monté dans cette présentation, il y a plein de plantes que là tu peux dire, qui est plus sec, quel type de sol que j'ai, il y a des tests maison qui existent qui sont corrects, tu sais. Mais après ça, tu développes tes connaissances et donc tu les transformes peu à peu. Mais je pense que la raison pourquoi on dit ça souvent, nous, avec nos voisins, c'est plus que c'est l'idée de démocratiser, de faire tomber les barrières qui pourraient dire, moi, je ne connais rien, donc je ne peux pas le faire. Fait que de laisser aller, ça permet. mais je pense que dès que tu attrapes la piqûre, bien là, tu vas pousser. Puis je pense que justement, la présentation de Jérémy montrait plein de deuxièmes étapes qui sont super intéressantes. Oui, on avait des questions. Ah, bien. Oui, s'il vous plaît, la micro. Est-ce que le micro est ouvert en avant, non? Juste le relever par en haut. Sinon... Oui, là, ça devrait le faire. OK, c'est bon. Bien, par rapport à laisser aller le gazon et tout, je me demandais, tu sais, ma question, c'est plus pour Émile. Est-ce que vos projets, des fois, ils frappent les règles urbanistiques de la ville parce qu'ils ont des règles par rapport au gazon et tout? Fait que, tu sais, vos projets sont super beaux, super innovants, mais des fois, avec les règlements, avez-vous comme... Est-ce que vous frappez des barrières, dans le fond? C'est vraiment intéressant comme question parce que je pense qu'au début, c'est quelque chose qui nous a beaucoup porté, le message anti-gazon. Puis on a un CA la semaine prochaine justement pour revoir ça un peu parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus là. Tu sais, je te dirais qu'au départ, tu sais, quand nous, on a commencé, moi, j'avais un Google Alert de gazon amende Québec. Puis là, j'en recevais toutes les semaines, tous les mois. Puis depuis deux ans, je pense qu'il y a vraiment une espèce de... Tu sais, les amendes existent encore, mais ce qu'on voit, c'est que dès que ça touche le politique, la mairesse ou le maire va sortir et va faire comme, hey, ça n'a pas de bon... D'un, on n'a pas les effectifs pour checker ça. Tu sais, payer un stagiaire qui mesure des pelouses puis des clôtures de piscine tout l'été. Bien, clôture de piscine, c'est encore intéressant, mais je pense que... Puis au contraire, ce qu'on a vu cet hiver, c'est qu'il y a des villes qui nous contactent parce qu'eux ont passé des... Soit des programmes... Je pense qu'au niveau réglementaire, il y a beaucoup à faire, mais ce qu'on voit émerger, c'est surtout des programmes pour soutenir les interventions qui vont valoriser d'autres couvre-sol ou en tout cas de réduire la pelouse. Puis le problème, c'est plus les villes, c'est plus là, ils sont comme, bien, comment on fait pour convaincre les citoyens, tu sais? La fameuse règle du 15 cm, moi, je pense qu'elle est là de façon accessoire, mais beaucoup moins utilisée. Puis je pense qu'elle va être portée à disparaître au profit de programmes pour soutenir. Puis un jour, on verra peut-être une règle qui, au contraire, la pelouse, ça peut être pas moins que 15 cm. J'ai une question un peu complémentaire. Comment vous gérez, disons, les relations avec les vrais voisins, les voisins que vous avez de chaque côté, qui sont peut-être réfractaires à ce genre de nouveaux concepts-là? Et puis une autre question aussi, c'est comment vous inciteriez vos voisins à vous copier dans le fond, à faire la même chose que vous? Merci. Tu sais, je pense que, juste, puis tu compléteras, là, Jérémy, je pense que, justement, toutes les connaissances que t'es passé l'après-midi avec Jérémy dans son jardin, je suis sûr que ça peut convaincre bien des voisins, mettons. Puis je sais pas si tu donnes des tours guidés, là, mais juste pour faire rapidement, nous, c'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que, puis encore une fois, on est une équipe de deux, donc on peut pas tout faire, mais on essaie d'être le plus présent sur le terrain. Puis je pense que c'est ça, on l'avait pas vu venir, mais on voit beaucoup la question de la biodiversité comme une question sur l'éthique et l'esthétisme, puis comment on fait pour montrer des exemples. On essaie d'en montrer le plus possible. Puis après ça, ça prend des passionnés pour en parler, puis de montrer comment faire. Puis après ça, ça va prendre plus de pépinières, parce que, comme Jérémy l'a dit, il y en a pas beaucoup. C'est une chaîne, mais je pense qu'à travers, cette chaîne-là, sa force est à travers une communauté de pratiques qui discute. Oui, finalement, j'ai rien à dire. Tu as vraiment tout dit. Non, mais comme tu dis, comme j'ai montré l'image de l'arbre avec le gazon, c'est ce qu'on est habitué. Un exemple, chez mon cousin qui habite à Sainte-Julienne, dans le creux de la forêt. Puis je dis, l'aménagement en avant de chez vous, ça pourrait être bien mieux. C'est juste gazon et quelques arbres, mais on est du genre. Enfin, bref. Puis lui, il m'a dit, c'est bien correct comme ça. C'est pas justement, on n'est pas inspiré à d'autres affaires. C'est ça, c'est ça. On ne vous présente pas d'autres tableaux. On vous présente le tableau parfait de la coupe de l'arbre bien droit, puis les arbustes, puis quelques cèdes un peu à gauche à droite, puis ça finit là. Puis je vous dirais que c'est aussi de présenter des aménagements qui sont harmonisés, puis pas forcément qui... Parce que là, on a tellement beaucoup de variétés de sortes, parce que moi, des fois, il y a certaines variétés qui me font mal aux yeux tellement que ça ne fit pas, ce n'est pas naturel. Donc, je pense qu'on a besoin d'exemples, tout simplement, puis de présenter d'autres tableaux intéressants pour ça. Oh, on avait donc une question. J'y vais. Un, deux. Dans le fond, pour faire du push sur ce qu'on vient de dire, une stratégie, ça pourrait être... C'est une proposition, après ma question, de dire que ceux qui n'ont pas le pouce vert, ça peut être pratique, parce que je ne l'ai pas, puis ça m'a donné le goût de jardiner, peu importe. Donc, un exemple très concret. Puis aussi, l'autre chose, c'est que je ne sais pas si à Laval, vous êtes au courant, mais il y a des tables de concertation, des tables de quartier où on rejoint les citoyens, citoyennes. Donc, moi, je suis coordonnatrice de la table de quartier du secteur ouest de Laval, puis il y a beaucoup de produits producteurs aussi. Ça serait peut-être intéressant de voir avec les tables de donner des ateliers de citoyens de proximité. Je pense que ça pourrait être pertinent pour eux. Puis, exemple, quand on fait une fête de voisins ou de quartier, d'avoir un kiosque. Et puis, ma question, c'était par rapport au défi pissenlit, qui est vraiment une mode de ce temps-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Merci. Vous ne m'aimerez vraiment pas sur cette question-là, les pissenlits. À la base, un pissenlit, ça ne vient même pas d'ici. First. Deuxièmement, on parle d'abeilles. Quelles abeilles? Est-ce que c'est les abeilles d'ici ou les abeilles européennes? N'oubliez pas, les abeilles d'ici ont toujours survécu sans pissenlit. Puis, les fleurs actuellement, où est-ce qu'ils se trouvent? En forêt. Ensuite, ça va sortir des forêts. Ça va être dans les champs. Je ne l'ai pas montré. Ça va être les amélanchés. Comme le Cercis canadentis qui vont finir par fleurer. Donc, ne pas couper le gazon. Oui, je suis d'accord. Mais dur, gardons le pissenlit. En faire une mode, non. Je dirais vraiment pousser à planter des plantes printanières. Puis, l'autre affaire aussi que j'ai pensée, c'est que bien qu'on passe au printemps, il faut bien que les abeilles fassent des réserves en automne. Puis, Dieu se le sait, on ne plante jamais de fleurs en automne des astères. Quand je regarde les aménagements, il n'y a plus de fleurs. Zéro minute, fini. Mais si on mettait à planter des astères, puis Dieu se le sait, j'en ai une tonne de pollinisateurs chez nous, j'ai des astères. Je vous dirais que c'est... Autant on dit, il faut que le pollinisateur se nourrisse dès sa sortie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste le nourrir correctement avant de s'endormir? Je vous dirais que c'est pas mal la chose sur laquelle j'ai pensé. Tu veux couper le dessert, mais plus l'entrée. Ou le dessert. Un des deux extrêmes. Oui, on va dire ça comme ça. Mais pour le défi de pissenlit, à la base, je pense que c'est comme une traduction catchy d'un mouvement qui n'était pas à propos des pissenlits. C'est normal mais. À la base, c'était juste de laisser pousser tout. Ça peut être en mais on laisse pousser ou je sais pas quoi, mais l'idée, c'était de... Cette idée-là, je pense qu'elle est pertinente parce que ça revient à l'idée de... OK, j'ai un rapport à ma pelouse un peu trouble, excessif, clairement toxique. Est-ce que je peux juste faire autre chose avec? Puis la première chose, pas trop engageante, c'est de la laisser pousser. Mais après ça, le pissenlit, je pense pas que c'est le cheval de bataille. C'est juste le... C'est juste qu'il rimait avec la patente. C'est l'image. Tout le monde connaît un pissenlit. Si je vous dis une violette, par contre, il y en a qui vont faire c'est quoi une violette? Mais tout le monde sait c'est quoi un putain de pissenlit. Est-ce qu'on avait d'autres questions, non? Ah, Alexandre. Je voulais savoir, dans vos aménagements, les projets que vous mettez en place, est-ce que vous prenez... Est-ce que vous pensez des fois à la migration assistée avec les changements climatiques, les aires de répartition des espèces plus sudistes vont s'élever, vont monter vers le nord, un peu comme on l'a vu avec le papier faut-tendre dans ta présentation. Je voulais savoir, est-ce que vous prenez ça en compte, de prendre des espèces qui sont pas encore indigènes, mais qu'on pense qu'elles pourraient le devenir dans les 30, 40 prochaines années pour favoriser la migration puis l'implantation, là, d'une diversité génétique de ces espèces-là dans nos villes avant que ça devienne vraiment indigène? Non, bien, moi, justement, la lobélie bleue, je l'ai implantée chez nous. Puis, c'est ça, quand on Google la lobélie bleue, la lobélie cardinale est automatiquement là. Comme je l'ai dit, c'est juste une barrière. La rivière des Outaouais, c'en est une maudite bonne, qui empêche certaines espèces. Donc, j'ai parlé du liste du Canada, mais il y a aussi la liste de Philadelphie, qui est une toute autre liste, vraiment orange, presque rouge, c'est vraiment écœurant. Mais j'ai commandé des graines, puis là, j'ai commencé à partir justement à ce liste-là, parce qu'autant il résiste à sécheresse, parce que c'est une plante qui aime les sols calcaires, sécheresse de l'eau, mais qui vit bien, puis une couleur rare, encore une fois, orange. Donc, moi, j'utilise, même j'ai fait pousser des hibiscus vivaces. C'est complètement différent de ce qu'on trouve en pépinière, on dirait des assiettes qui vous vendent. Personnellement, c'est pas laid, mais on perd... Vous savez, si je vous dis hibiscus, pour ceux qui savent c'est quoi, vous avez l'image, mais si je vous présente une genre d'assiette, on perd un peu de ce qu'est un hibiscus, mais quand on regarde les hibiscus à la base, ça ressemble littéralement à ce qu'on trouve exotique. Donc, oui, je m'amuse à reprendre ce que les centres-jardins vendent, mais à revenir à l'essentiel, donc c'est ce qui est ingène. Puis les hibiscus, en passant, dont je cultive, ce sont les parents de ceux qui sont vendus en centre-jardin des maudits gros disques. Je privilégie ça d'une part, et à la longue, les semences de ces parents-là vont tranquillement évoluer, s'adapter eux, pas les hybrides du centre-jardin. C'est pour ça que moi, je le fais déjà à la base. Autant que c'est intéressant, autant que c'est couleur esthétique, c'est beau, c'est exotique, mais oui, comme tu le dis, effectivement, tranquillement, il y a des espèces qui vont monter. Puis il y a beaucoup d'espèces déjà en centre-jardin qui viennent en dehors du Québec, mais encore une fois, les centres-jardins ne le savent pas, forcément. J'allais peut-être juste ajouter, puis finir un peu avec ce qu'on disait, l'idée d'emblée, tout ce qu'on présente aujourd'hui, c'est des aménagements qui vont être plus résilients face à ces changements-là. C'est aussi ça, c'est le pari, justement, quand Jérémie disait que ce qui se trouve en centre-jardin, c'est comme une... Puis la façon qu'on l'utilise, ces espèces de mutants génétiques qu'on vend, on peut l'assiette comme tant d'autres, bien, c'est vraiment... Là, on retourne à l'image de la patte qui vient d'aimer, de la table avec qui il manque une patte. Donc, tous les principes, les approches, les espèces qu'on a parlé aujourd'hui, je pense, vont être plus résilients face à ces changements-là. Là, de là à ta question, est-ce que présentement, on introduit des espèces qu'on pense... Je ne pense pas que c'est comme un central à notre pratique. Je pense qu'on est peut-être plus game, pour notre part, d'introduire des espèces qui sont peut-être indigènes à l'Amérique, mais qui sont dans une zone un peu limite. Le Guinée du Canada est un bel exemple, qui est surtout plus dans le sud de l'Ontario et que maintenant, on peut se dire que dans certaines zones, il va être au sud du Québec, peut-être même dans les centres urbains qui ont un milieu qui est hyper transformé et autre, bien, il va peut-être être, je dirais, plus propice de l'implanter, par exemple. Donc, il y a, je pense, cette sensibilité-là ou ce guest-là, mais ce n'est pas encore fait, là, je pense. Parfait, bien, merci. Et peut-être, je pourrais peut-être rajouter un élément, puis ça, je l'ai entendu parler. Il y a un arbre communément de rue qui se vend, tu sais, qu'on appelle un févier à trois épines, qui est sans épines. Quelle histoire. Il n'y a aucunement un gène ici. Et il y avait un papillon qui était comme quasiment pas présent parce que, justement, cette espèce-là n'était pas là. Au vu des années, tu sais, on ne plante que ça, littéralement, dans les routes, partout proche des routes, stationnement, aménagement urbain. Et puis, ce papillon-là qui n'était pas présent, en fait, a fait un bond. En fait, autant il s'est répandu plus au Québec, mais il y a une plus forte population aussi. Puis il y a beaucoup d'autres espèces du sud qui vont tranquillement, oui, comme tu dis, migrer parce que nous, on implante des espèces. Fait que oui, je pense qu'il faut, à quelque part, penser tranquillement. Il faut quand même être vigilant parce que nos écosystèmes sont, des fois, il y a certaines plantes qui peuvent être, comment dire, paraître ingènes, mais des fois, il peut y avoir des caractéristiques qui peuvent y rentrer en compétition avec d'autres. C'est quoi que j'ai? J'ai le mertentia. En tout cas, c'est une autre plante qui fait tellement de la graine, qui a un cycle tellement court qu'il pourrait rentrer en compétition avec d'autres qui ont la même idéologie. Donc, il faut faire attention aussi. Donc, c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions du public? Oui. T'en as parlé un petit peu, dans le fond, dans ta présentation, mais est-ce que vous avez des recommandations ou des guides de bonne pratique pour les gens comme moi qui habitent en logement, donc qui fait pousser des plantes dans les pots, sur des balcons, des fois mis ensoleillés. Donc, ça joue comme ça. Merci. Bien, comme je l'ai dit quand même, les vivaces, ça peut pas survivre. À moins que tu fasses comme moi. J'avais un pot, puis j'ai un plant de canneberge sur lequel je mettais un styrofoam, puis il est en quoi vivant d'ailleurs. Mais ça, c'est un cas bien particulier. Mais si on veut pas s'encombrir de ces affaires-là, toutes les plantes à ce moment-là, tous annuels, côté éponisateur, je t'invite vraiment à y aller prendre ces derniers. Puis juste te dire, dans les couleurs, l'orange et l'orange, le rouge et l'orange, les couleurs que les planisateurs ne voient pas, il y en a pas beaucoup qui voient ça. Fait que c'est pour ça qu'il y en a très peu ici. Contrairement aux jaunes, c'est très fréquent. Le bleu, c'est fou de penser que c'est rare, mais pas tant que ça. J'ai pas une liste effrénée dans ma tête. Il faudrait que je brainstorm un peu, mais c'est quand même fréquent, une fleur bleue. Puis c'est très fréquent en fleurs annuelles. Donc, je t'invite à aller vers ce sens-là. La sauche, c'en est une très bonne. Bézinha aussi. Cosmos, puis il y en a, c'était quoi d'autres? Bon, après, on s'en parlera après. Au niveau des ouvrages, je pense que c'est assez limité. C'est ça. Je pense qu'il y a les principes, c'est ça que tu viens d'entendre. Mais sinon, je pense que... Puis c'est une question aussi qui mérite d'être posée, au sens où si on veut faciliter l'accès à des espaces cultivables, au-delà du niveau horticole, c'est quoi les autres options qu'on a pour des gens qui vivent dans des milieux denses? Parce que si on veut des milieux plus denses, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, clairement. On a nos jardins communautaires pour les potagers, mais après ça, est-ce qu'il y a des zones d'expérimentation horticole qui pourraient être comme citoyennes? Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient être faits autres? Il y a beaucoup d'exemples. On va faire un toit vert, littéralement. En fait, juste pour te dire, puis ça, ça m'a fasciné quand j'ai vu ça. Un toit vert, c'est très régi, mais tu peux mettre par contre des bacs sur un toit. Donc, tu peux mettre des plantations XYZ, mais la réglementation ne s'appliquera pas parce que justement, c'est des bacs individuels et non en continu. Mais le principe est littéralement le même. Puis à ce moment-là, tu peux mettre des pots qui sont isolés, puis mettre des vivaces qui peuvent résister plus à la sécheresse. Par contre, la zone de rusticité devrait être plus basse. Donc, dans le fond, il faut peut-être chercher des plantes qui savent résister plus au froid. Donc, voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, d'autres questions. J'aurais une piste de solution pour ta question. Ce n'est pas des fleurs indigènes, sauf une, mais je te dirais de te tourner vers les cimzerbes pour les laisser monter en fleurs. Tu vas voir qu'il y a plein de mouches de papillons et d'abeilles qui vont venir. Puis surtout, les abeilles indigènes qui vont en profiter parce que c'est souvent des petites fleurs. Par exemple, la fleur de coriandre, elle n'a aucun intérêt pour les abeilles domestiques, mais les abeilles indigènes, après, ils seront en boutons. Donc, voilà. La ciboulette aussi, c'en est un excellent. Il y en avait deux devoirs. Oui, ça, c'est facile. Ça sent bon, la ciboulette. C'est vivace, ça survit dans les petits pots. Oui, le mien survit à deux mètres au-dessus du sol. Mais il est isolé, par contre. C'est ça, la distinction. Mais comme tu dis, oui, il y a d'autres. Oui, les plantes comestibles, si on veut allier l'utile agréable. Oui, il y a des plantes. Le rigan. Le rigan aussi, c'est fou. La sarriette, le thym. Donc, tout c'est genre, c'est... En tout cas, vas-y fort dans les fines herbes. Il y en a une copole qui en laisse aller. Sarriette d'hiver, qui est une vivace. Notamment la sarriette d'été, si je ne m'abuse. Il y a deux types de sarriettes, mais la sarriette d'hiver. Elle est tough, en mon disant. Il y a la lavande aussi, mais tu as dit que tu n'avais pas tant de soleil. Je te recommanderais pas. Juste avant ma question, je l'ai rebondi sur... T'entends par l'état de concertation. Il y a le creux ici. Moi, je pense qu'une des pistes de solution, c'est la distribution. On a les écoquartiers à Montréal qui distribuent des pétunias et des géraniums à chaque année. Et c'est des prises fesses parce qu'il y a des centaines de plants qui sont distribués. Et ça pourrait être des achilées, ça pourrait être des trucs indigènes, ça pourrait être des trucs qui contribuent à la biodiversité des insectes. Je pense qu'on a un bon public pour mentionner ça. Puis ma question, ce serait en fait, par rapport à l'entretien, on a beaucoup parlé du choix des régétaux. J'aimerais ça vous entendre par rapport à l'entretien qu'on peut faire en ouverture et en fermeture de jardins. Puis aussi, c'est quoi les autres éléments qu'on pourrait intégrer? Est-ce qu'on peut mettre des montagnes de pierres pour les coulèves? Est-ce qu'on peut mettre des points d'eau pour abreuver la faune? Donc voilà, question ouverte. Pour les éléments, je pense que, merci de poser la question sur les autres accessoires au-delà des plantes. Justement, un des projets qu'on est en train de faire, c'est de s'intéresser à créer des îlots pour la biodiversité, mais aussi d'incorporer finalement une multitude d'architectures. Parce que finalement, si on dit plant engine égale diversité, mais complexité architecturale égale également diversité. Il y a plein d'approches qu'on est en train de regarder. Effectivement, il y a des points d'eau super intéressants. Je pense qu'il y a l'utilisation du gabion dans plein de formes. C'est-à-dire, un tas de roches ou un vieux tas de briques peut avoir l'air un peu plate comme ça. Mais une fois qu'il est structuré dans des blocs de gabions, ça permet de créer des murs, d'organiser des sentiers. Puis ces espaces-là vont permettre d'habiliter une foule d'espèces. Qu'est-ce que c'est le gabion exactement? Le gabion, vous allez voir ça dans des stationnements d'épiceries grande surface, souvent qui ont dû creuser pour le faire. Mais c'est des cages de métal qu'on vient remplir de roches. Plus souvent de roches assez grosses. Mais vous pouvez acheter la structure elle-même, puis la remplir de roches de votre terrain. Mais ça permet finalement de faire un tas de roches qui est un carré ou un rectangle qu'on organise. Donc ça, c'est assez cool. Puis sinon, on a parlé beaucoup de pollinisateurs indigènes, puis notamment de nos abeilles ou des abeilles solitaires. Je pense que c'est de leur offrir des lieux pour s'abriter encore une fois. Il y a plein de façons de le faire. Mais on est en train de regarder comment, par exemple, des éléments signalétiques en ville pourraient être perforés avec différents gauges de millimètres pour pouvoir apporter une foule d'abeilles. Toutes ces architectures-là sont intéressantes. Mais je pense que... Puis présentement, tu sais, il y a comme un grand... Je sais pas si c'est des concepteurs plus en design d'objets ou urbains dans la salle. Mais nous, on est en discussion avec différents organismes qui font beaucoup de mobilier temporaire. Puis comment ils pourraient intégrer ça à leurs pratiques, finalement communes, de venir faire des aménagements, mais d'inclure ces petits trucs-là qui pourraient supporter la biodiversité. Pour l'entretien du jardin, je vais te laisser répondre. Mais finalement, encore une fois, dans l'approche plus... Tu sais, nous, les jardins expérimentaux qu'on fait, on a essayé d'aller de façon la plus minimale possible. Puis on a essayé de tester des trucs, tu sais. Donc d'en laisser aller et qu'on fait absolument rien, d'avoir un entretien qui est plus important. Mais je pense que d'emblée, un peu notre pari, c'est de pas oublier l'hiver. Dans nos jardins. Donc, le fameux classique qu'on voyait nos parents pour couper à l'automne, on essaie de repousser ça, nous, au printemps, pour laisser, par exemple, de la nourriture l'hiver. Mais pas juste de la nourriture, tu sais. On a remarqué, par exemple, qu'une asclépiade, sa tige va être utilisée par certains oiseaux pour faire leur nuit à l'automne. Mais pour que tu attiges, il faut qu'elle soit au moins 6 à 8 pouces de haut. Donc, si t'es venu la couper à rôle sol, bien là, tu manques, finalement, l'objectif. Fait qu'il y a une foule de savoirs comme ça qui peuvent être intéressants d'apprivoiser cette asthétique-là plus… Le jardin brun, mais finalement brun et blanc. En fait, Émile, c'est carrément… Même moi, chez nous, il faudrait que je coupe mes vivaces là. Là, c'est le temps. Je les coupe justement pas en automne parce justement, il y en a qui ont encore des semences. Fait que le but, c'est de les laisser partir d'une part. Je suis peut-être paresseux aussi. Mais point de vue alimentation, puis ça, j'ai eu un cas sur mon groupe, je trouve ça fascinant. La gastache, qui est une plante d'ici, elle fait des graines pas volantes, donc des graines dures. Puis la fille, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a justement pas coupé la plante puis justement, elle a observé des joncots, donc des oiseaux qui sont mis là-dedans. Donc, ça en vient l'idée de… Il faut peut-être éviter même les échinacées, qui est comme telle une plante indigène plus… au centre de l'Amérique. Si on coupe pas la fleur, bien Chardonnay, qui est un oiseau jaune flanchant, il va venir picosser la teigne, il va venir s'en nourrir. Donc, effectivement, on évite de rien faire. Puis, en faisant ça aussi, c'est que vous allez avoir une tige qui va rester, mais toutes les feuilles vont venir retomber au sol. Fait qu'on vient processer la formation des sols aussi. Donc, on vient amener la biodiversité, toutes les bactéries, les champignons, les composeurs. Donc, c'est là qu'on vient vraiment booster notre écosystème. Ton autre question, c'était… Je voulais juste savoir c'est quoi l'entretien qu'on peut faire en ouverture et en fermeture de jardin pour favoriser la biodiversité. Ah, OK. Je pense que c'est pas mal ça. Ah, aussi, aussi, je vais le dire. Souvent, on fait la gaffe de couper des plantes trop rapidement alors qu'elles ont besoin de leurs feuilles au printemps pour pouvoir mieux repartir. C'est notamment… Je ne sais pas si vous vous rappelez, la fleur qui était blanche, l'hépatique, j'ai fait un moment de différence, le jardin est versé en nature. Elle garde ses feuilles. Si je les coupais, je les affaiblis. C'est pour ça que j'ai quand même des beaux plants. Et surtout, inspirez-vous la nature. Il n'y a pas personne fait… C'est un peu archaïque comme concept de tout raser. Enfin bref, ça, c'est mon point de vue. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? J'aurais peut-être une dernière question, la plus vulgaire d'entre toutes. Mais si on veut commencer un aménagement comme ça, parce que c'est clair que vous devez l'entendre au quotidien, mais combien ça coûte? Si on veut se lancer dans un aménagement comme ça, combien on doit prévoir dans un budget pour faire quelque chose qui est… J'imagine que ça varie d'un territoire à l'autre, puis de ce qu'on veut faire. Mais si on veut faire quelque chose de… Définis comme ça, c'est-à-dire prendre toute sa cour, puis appliquer tous ces principes-là ou… Non, disons qu'on veut faire quelque chose pour commencer, qu'on veut se lancer, puis qu'avec tout ce que vous nous avez dit ce soir, qu'on veut se lancer dans un aménagement, peut-être pas faire toute la cour, mais pour commencer, combien on peut… Ben, c'est parce que si tu veux un chiffre, je ne sais pas si je vais… C'est relatif. Oui, c'est tellement relatif, je pense, à l'espace, au type de plan, à la densité. C'est tellement custom. Un aménagement, c'est custom, puis ça ne sera jamais, comme tu achètes une TV à 500$, ça ne sera jamais le cas. Puis ça peut être autant, est-ce que tu l'achètes au printemps, tu l'achètes en automne. Les prix, ce n'est pas toujours pareil, surtout en centre jardin. Si tu décides aussi de les ensemencer, si tu as le courage, j'espère. C'est aussi une autre game, c'est gratuit. Donnez-moi des semences et je vous ferai un jardin, littéralement. C'est ce que je fais chez nous quand je ne trouve pas une plante en pépinière et que je trouve vraiment intéressante. On la reproduit, puis oui, je l'étudie la plante. Ça ne le cachera pas. S'il y en a qui se bouturent aussi en nature, il faut aussi penser à ça. S'il y en a qui peuvent se bouturer, allez-y, c'est le temps d'expérimenter. Mais je veux dire, quand tu vas au centre jardin, quand une plante coûte 15$ le plant, un gallon, la facture peut monter assez vite. Ça peut, des fois, décourager. Des concepts qui sont venus beaucoup ce soir, je pense que c'est l'expérimentation et la temporalité dans le lac de jardiner. Je pense que c'est ça aussi qui est important à avoir en tête. Dans les aménagements conventionnels qu'on critique, on a aussi le désir de « OK, c'est ça le plan que je veux, puis demain matin, ça va être ça. » Puis là, tu vas aller justement acheter des gros calibres qui vont avoir un choc, qui ne pousseront finalement pas tant que ça cette année-là. C'est plutôt de le voir justement, est-ce que ce n'est pas un jardin, ce n'est pas un tableau que tu es en train de faire, c'est un processus. Puis cette année, qu'est-ce que tu peux faire ? Puis si ton budget, c'est 500$, peut-être que ce que tu n'as pas en argent, comme on vient de dire, tu viens le combler en connaissance et en patience, avec des semences, avec des groupes Facebook et autres. Donc, je pense que c'est plus d'avoir l'intérêt puis de le voir comme quelque chose qui va évoluer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui, j'avais une question par rapport au potager, en fait. On a vu 50-50, la partie gazon et puis les plantes, mais du coup, le potager est situé où, en fait, dans tout ça ? Parce qu'on voit aussi que des villes de plus en plus dédient des espaces pour que les gens viennent cultiver ensemble des légumes souvent, ou des arbres fruitiers, etc. Comment ça se situerait ? Quelle part il faudrait laisser ? Bien, moi, je pense que... Tant qu'on disait que le cheval de bataille, ou en tout cas, le cheval de Troyes, ce n'était pas le pissenlit, bien, je pense que c'est clairement le potager. Parce que l'agriculture urbaine a beaucoup d'avance sur ces approches articoles, puis je pense que la déréglementation des espaces pour des potagers permet aujourd'hui de faire des jardins pour la biodiversité de façon un peu par la bande. Puis nous, au niveau institutionnel, on a moins de réflexions sur potager, mais c'est immanquable. Tout le monde qui nous approche au niveau, dans le fond, des individus, il y a des espaces de potager dans tous les projets. Puis je pense que c'est comme un peu le gateway drug de l'articulture, là, c'est que tu commences pour les tomates, puis après ça, tu reviens pour les espèces indigènes, là. Fait qu'il y a toujours une place, tu sais, puis je pense que c'est ça. Dans le 50-50, tu sais, après ça, c'est que le potager, le potager clairement, il est pour lui-même, mais il y a aussi, il fait partie d'un cycle. Si tu vois ton terrain comme un micro-espace de permaculture où la biomasse que tu vas utiliser, elle peut nourrir ton sol, d'autres espèces. Si tu fais un jardin, justement, de fines herbes avec majoritairement des plantes indigènes, tu vas pouvoir le consommer, mais ça va être partagé. Donc, je pense qu'il y a tout à fait une place. Oui, puis c'est pas juste... Quand je disais en présentation, c'est... Faites juste... Faites pas juste un coin. Mélangez aussi. Vous pouvez aussi inclure d'autres espèces, puis si vous connaissez... En fait, je vous invite à aller. Je connais les magmas, la permaculture qui, dans le fond, amènent les plantes nourricières, mais toujours dans l'objectif d'utiliser les services qu'un écosystème peut faire. Donc, oui, on va avoir le nuisible, il y a toujours... Amener le prédateur... C'est complexe, mais il faut s'amuser dans ça. Mais surtout, s'inspirer de la nature. Je vous dirais que c'est la chose à la tenir, inspirer de la nature. Est-ce qu'on avait peut-être une dernière question? Non? Oui, Alexandre? On a beaucoup de questions. Bien, ça m'a fait penser... Une des dernières réponses que tu as données, Jérémie, ça m'a fait penser... J'essaie de faire un jardin indigène aussi dans ma cour, puis je laisse mes feuilles à terre. Mais je me demande, tu sais, la litière que je mets au sol, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que je devrais quand même l'entretenir? Est-ce que je devrais en enlever? Est-ce que ça va finir par devenir trop épais puis ça va s'en aller chez le diable? Tu parles d'inclination de feuilles. Est-ce que c'est parce que c'est le vent qui l'a amené à une place spécifique où il y avait un obstacle? Ben non, mais c'est, mettons, mes arbres qui perdent leurs feuilles, ils m'ont cèdent par ces feuilles, puis tu sais, je les laisse là, je me dis bon, mais ça nourrit le sol. Mais à quel point ça nourrit le sol? Si j'en accumule trop, est-ce que ça va arrêter de se décomposer puis ça va plutôt nuire à l'implantation des plantes? Je vais vous dire que tout est relatif. Parce que c'est une question piège un peu. Oui, oui, je sais qu'elle est piège. Maudite question, calique. C'est, ben, c'est sûr que quand on a une litière vraiment trop épaisse, OK, il faut savoir que, à moins que je me trompe là, une feuille d'un automne va se dégrader au courant de l'été, de l'été d'après. Donc, s'il y en a trop, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Notamment, les feuilles de chêne vont prendre plus de temps. Si on regarde plus les aiguilles de conifères, parce qu'il faut aussi penser aux conifères, eux, ben, ça ne se dégrade pas. Ça, par contre, les conifères, non. Il ne faut pas plus les enlever parce que ça finit à quelque part, par faire un paillis, puis à la longue, en fait, ça serait défaire ce que la nature essaie elle-même de créer. Pour ce qui est, par contre, les feuilles, ça détend les plantes. Les plantes forestières vont accepter de se faire enterrer. Mais si tu nous dis un graminé qui vit dans un champ qui n'a pas forcément d'arbres, ça, par contre, il faudrait peut-être faire attention. Donc, ça dépend toujours... Ça qu'on module en fonction des... Ben oui, exactement. Puis c'est sûr que si tu nous dis, ah, ben, je vais prendre toutes les feuilles de ce point-là, je vais l'amener là. Ça se peut qu'à un moment donné, ça fasse trop, puis ça... Ça pourrait peut-être créer une barrière, ben, quand on est bien épais. Donc, il faut juste doser, puis si tu veux aider, en plus, ce que je faisais chez mes parents, c'est que je prenais les feuilles, puis je passais... Je mets ça dans une poubelle, je passais le weed eater. Fait que j'ai réduit la surface de contact, fait que la dégradation de la feuille, ça faisait beaucoup plus rapidement, puis ça empêche rapidement de pousser. Puis ça, là, tu peux le mettre n'importe où, même autour d'un graminé, ça ne dérangera pas. Elle ne va pas se sentir étoufflée. C'est ça. Parce que dans certains projets, nous, on l'utilise même comme un paillis de feuilles, donc tu es un peu entre les deux. C'est-à-dire que si, justement, c'est une quantité qui est somme toute raisonnable et qui se décompose, ça va se faire. Mais sinon, si tu sembles en avoir beaucoup, tu peux même l'utiliser pour contrer certaines espèces, mais en même temps, la couche... Ah, ben, c'est pas ça qui sert en ce moment, justement. Puis après, je pense aussi, ben, comme Jérémy l'a dit, ça dépend des espèces aussi. Je pense que tu as certains types d'arbres qui, tu sais, qui vont... que leurs feuilles sont plus acides ou d'autres, donc qui vont peut-être venir jouer avec la composition. Ça fait que c'est aussi, dépendamment de l'espèce, il faut faire attention, mais passer le weed eater ou la tondeuse au plus haut, là, je pense que c'est aussi une bonne stratégie pour avoir des copeaux qui sont intéressants. Puis dans un peu de curiosité, est-ce que tu connais l'espèce d'arbre? Oui, c'est un cèdre puis un bouleau jaune. Ça fait un beau paillis forestier, mais j'ai comme l'impression que ça va monter. Le bouleau jaune, c'est... parce que ça aussi, c'est un autre concept. Le bouleau jaune, quand même, des feuilles pas trop grosses, comparativement à un érable à sucre. Fait que, tu sais, il y a aussi... Tu nous dis un bouleau jaune, je regarde une feuille qui est max gros comme ça, j'aurais pas trop peur. Tu vas dire érable de Norvège, par contre, je t'aurais dit, ah, ça, par contre, c'est assez épais. Ou si tu m'avais dit un feuillet, laisse ça là. Fait que, justement, la feuille est tellement petite qu'elle va se dégrader le temps de le dire, puis elle a pas le temps d'étouffer rien. Fait que c'est du genre du cas par cas. Ouais. Plein de bons éléments de réponse. C'est bon, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, en fait, je pense qu'on va conclure notre soirée là-dessus. Bien, d'abord, un gros merci à nos conférenciers. Ça a été super intéressant de vous entendre aujourd'hui. J'aimerais ça aussi dire un merci aux gens du Collège Montmorency qui nous reçoivent ici ce soir. En même temps aussi, j'aimerais ça mentionner que, en fait, la conférence de ce soir a été possible grâce au programme Climat de changement. Et enfin, bien, je vous remercie à vous d'avoir pris le temps, post-pandémie, de venir se joindre à nous pour pouvoir avoir les discussions qu'on a eues ce soir. Toujours apprécié de vous voir. Finalement, bien, un gros merci à l'équipe du Creux qui travaille avec nous et qui nous aide à développer tous ces projets-là. En espérant que vous allez avoir un bon été et de bonnes plantations. Merci beaucoup. Bonne soirée.